Alors, je vais faire une petite introduction. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à poster des petites choses sur vous dans le chat, que ce soit votre lieu géographique, votre organisation, comme disait Emilie. Et puis, vous pouvez aussi partager avec quelle intention vous venez, quelles sont là où les grandes questions que vous auriez ce soir, une grande attente pour ce soir. Nous, quand je dis nous, c'est moi, puis Maxime et Emilie qui animons ce soir. C'est moi qui anime et puis eux qui sont plutôt dans la posture d'interviewer. Mais en tout cas, nous trois, on va s'inspirer de ce que vous postez dans le chat pour les discussions qui vont suivre. N'hésitez pas. Alors, je propose de commencer. Encore une fois, le bienvenu à tout le monde. Juste en termes techniques, c'est moi qui gère l'enregistrement. D'ailleurs, je vais l'enregistrer aussi en local sur l'ordinateur. Merci pour vos belles questions. On a un public très varié. Excellent. Donc voilà, on aura, comme à notre habitude dans les webinaires, on a l'habitude de faire tous les mois à peu près ou tous les mois, tous les deux mois, des webinaires thématiques sur des sujets qui concernent nos organisations, notre vie dans nos organisations, que ce soit entreprises, associations, coopératives, projets plus citoyens ou plus informels. Et puis, sur ce trimestre, on est sur la thématique des émotions. Donc, quelle importance, quelle place donner aux émotions dans nos projets, dans nos organisations, comment les gérer, si on peut utiliser ce mot-là. Et puis, du coup, le webinaire de ce soir vise à venir explorer un petit peu les fondamentaux de cette question des émotions. Et puis, on aura aussi une deuxième partie qui sera plus centrée sur les émotions en gouvernance partagée qu'on visitera le mois prochain. Voilà, je vais y revenir dessus dans un instant. Donc, ce soir, je vais leur passer la parole dans quelques minutes. On a Maxime, qui est membre de l'Instant Z et qui, une de ses grandes qualités, c'est l'hypersensibilité notamment. Donc, voilà, il va parler un petit peu de ça ce soir. Et puis, Émilie, qui elle est une ancienne collègue que j'ai croisée dans une formation en coaching d'équipe et qui arrive avec une casquette d'experte en coaching individuel et notamment aussi en intelligence émotionnelle. Donc, un grand merci. Moi, je vais jouer le rôle d'animateur. Donc, l'aspect technique, je vais essayer de regarder le chat, mais là, en intro, je vais avoir du mal à me concentrer sur vos messages et sur ce que je veux vous faire passer comme info. Mais sinon, pour le reste du temps, je vais essayer de poser des questions à Maxime et Émilie, d'animer les interactions et en même temps, d'être attentif au chat si vous avez besoin. Maintenant, l'idée, c'est que ce sera en deux temps. On aura un premier temps plus discussion entre nous trois et puis un deuxième temps où là, je vais couper l'enregistrement et puis on sera juste entre nous, les personnes présentes sur ce Zoom pour avoir des questions-réponses beaucoup plus ouvertes et libres où vous serez vraiment invité à partager vos expériences, à poser des questions qui vous sont plus personnelles. Alors, n'hésitez pas à poster en chat avec quelle intention vous venez, quelles sont les grandes questions que vous avez en tête ce soir, ce qui vous taraude la raison pour laquelle vous avez cliqué sur je participe à ce webinaire sur les émotions. Et puis, avant de se plonger dans le vif du sujet, je me permets un petit rappel ou un petit point d'attention sur quelques prochaines dates. Donc, on a une formation courte pour ceux qui connaissent déjà un petit peu nos outils en gouvernance partagée pour prendre en main le logiciel Open My Organization que donnera David. Il y a encore de la place pour, je crois que c'est vendredi 8 juillet, la semaine prochaine, sur le matin. Et puis, en termes de webinaire, donc le 19 juillet, aussi un mardi soir, on a l'habitude de faire ça les mardis soirs à 17h. Donc, la deuxième partie sur les émotions où on ira creuser vraiment plus sur les organisations qui sont en gouvernance partagées ou dans des modèles similaires, avec une autre invitée qui est Cécile Miglior, qui est une partenaire de notre collègue qui est dans le sud-ouest de la France, Jérôme. Et puis, finalement, le 30 août, un nouveau webinaire d'introduction à la gouvernance partagée que présenteront David et Maxime. Donc, tout ça, vous retrouvez sur notre Meetup où vous êtes inscrits ce soir. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui nous découvrent, qui nous connaissent pas encore, qui aimeraient en savoir plus, qui ont envie de monter en compétence dans tout ce qui concerne les outils de facilitation, de pilotage d'organisation agile, de gouvernance partagée, eh bien, je vous invite à aller voir un petit peu sur notre formation de base à la gouvernance partagée qui s'appelle, voilà, piloter une organisation agile, les fondamentaux. Si Maxime t'arrives à retrouver le lien vers le descriptif de cette formation de base, tu peux le mettre dans le chat. Et puis, en gros, vous avez derrière moi notre carte du modèle Z que vous retrouvez aussi sur notre site internet où, enfin, c'est le résumé visuel des différents espaces qu'on explore par l'expérimentation dans cette formation de base. Donc, l'espace sens du pourquoi on travaille ensemble, l'espace rêve de fixer les priorités, le plan pour se structurer, l'action pour réaliser les activités, et puis la célébration pour prendre soin de l'humain et favoriser l'amélioration continue dans notre travail. Voilà pour la petite partie info, com et pub. Et puis maintenant, donc, on va rentrer gentiment dans le vif du sujet. Alors, en réfléchissant un petit peu au programme, à l'ordre dans lequel j'allais prendre les questions auxquelles on avait réfléchi avec Maxime et Émilie, je me suis dit, bah tiens, j'aime bien repartir de ça. C'est vrai que David en a parlé lors du dernier webinaire d'introduction aussi, c'est Simon de Sénèque qui nous parle de quand vous voulez vendre quelque chose à des gens, commencez par leur expliquer le pourquoi, c'est intéressant plutôt que le qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est le cercle tout au centre, le pourquoi, ensuite on a le comment, et puis finalement le quoi, qu'est-ce que c'est. Et donc là, c'est un petit peu dans ce sens là que j'aimerais orienter mes questions, commencer par le pourquoi, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux émotions dans nos organisations. Qu'est-ce qui se passe si on insiste trop dessus, si on n'insiste pas assez, etc. Finalement, le comment on les gère, quelles sont les pistes, et puis le quoi concrètement, quels sont les outils qui peuvent nous soutenir pour ce faire. Et puis sur cette partie outils, voilà, on approfondira les discussions, les échanges lors du prochain webinaire le 19 juillet, avec un focus sur la gouvernance partagée. Voilà. Alors, j'arrange un tout petit peu. Mon écran, désolé, ça fait pas mal de choses à gérer d'un coup. Donc, je vais passer la parole à nos invités, Maxime de l'Instance Z, Émilie de Énergie U3. Et puis, la question que j'ai envie de vous poser pour vous passer la main, c'est vous présenter en deux mots qui vous êtes, et puis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet des émotions, et notamment à venir participer, voire témoigner ce soir. Alors, je propose de commencer par Émilie, qui est externe à l'Instance Z. Émilie, je te passe donc la parole. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Et puis, c'est toujours chouette de voir qu'il y a autant de personnes curieuses, de savoir comment on peut mieux gérer nos émotions au quotidien. Donc, je vais essayer de partager un tout petit peu de ce que je sais sur le sujet, qui est vraiment un sujet infini. J'en découvre encore tous les jours. Donc, je vais répondre d'abord, Benjamin, à ta dernière question. On va commencer par là. Pourquoi je témoigne aujourd'hui ? En fait, je ne peux rien refuser à Benjamin. Moi, je n'arrive rien à refuser à Benjamin parce que je trouve qu'il fait son travail avec beaucoup de cœur. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'offrir un petit peu de mon temps à vous-même, à toi et à Maxime, pour le partager un petit peu avec votre communauté. Pour moi, et ce qui m'a amenée à m'intéresser au sujet des émotions, en fait, pour moi, la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle, on peut mettre un petit peu les noms que l'on souhaite. Pour moi, ça n'a pas trop d'importance théorique. C'est une partie de mon travail. Et mon travail, il consiste plus en la réussite professionnelle saine et durable. Donc, je travaille beaucoup sur la gestion de notre énergie au quotidien et en particulier au travail. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion de notre énergie au quotidien ? Pour moi, c'est comment je gère ma vitalité, comment je gère ma pêche, ma passion pour le travail, sans sacrifier ma santé, sans sacrifier ma vie personnelle, sans sacrifier ma famille ou ce que j'aime faire en dehors du travail. Donc, ça vient aussi un petit peu de cette idée qu'on peut apprendre à gérer nos ambitions, on peut apprendre à gérer notre passion pour ce que l'on fait et on peut aussi apprendre à apprécier le chemin de ce que l'on fait. Je suis beaucoup inspirée de l'Asie dans mon travail parce que j'ai passé une bonne dizaine d'années dans différents pays d'Asie. J'ai travaillé sous place et donc j'ai une approche assez holistique. Je vais peut-être partager un petit visuel qui vous permettra aussi de me suivre, vous pouvez passer le mois avec ça. Voilà, c'est un petit peu comme je vois les choses. Moi, je travaille sur la réussite professionnelle et personnelle, une réussite saine et durable. Et pour ça, j'équipe les personnes à gérer leur énergie. Et une partie de la gestion de notre énergie, notre vitalité au quotidien, c'est la régulation des émotions qui, en fait, communiquent étroitement, sensiblement, avec le flot de nos pensées au quotidien aussi. Et puis, toutes les choses que l'on fait, nos actions au quotidien, le rôle que l'on a dans nos organisations, nos activités physiques, nos activités au quotidien, nos tâches, la qualité et la quantité de sommeil, et puis notre nutrition. Donc, pour moi, un peu comme les Indiens, et aussi pas mal de choses inspirées de Chine, pour moi, tout est lié. Et l'idée, c'est un art de cultiver un équilibre entre ces trois choses-là. Et pour ma part, ce que j'ai remarqué sur les émotions, c'était l'une des choses les plus mal connues et méconnues de l'ensemble de mes clients, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et puis, il y a beaucoup de croyances sur les émotions, sur qu'est-ce qu'on doit en faire, etc. Personnellement, ce qui m'a intriguée sur ce sujet de gestion des émotions, c'est que j'ai eu à travailler très tôt, très jeune, sur des missions très compliquées et dans des pays difficiles. Je me suis retrouvée en Chine, en Birmanie, au Bangladesh, à faire des projets pour des fondations et des entreprises privées. Et j'étais très jeune, sans expérience, à manager une équipe. Et j'avais absolument besoin, pour survivre dans ces pays, dans ces climats, dans ces pays tout à fait inconnus pour moi, j'avais absolument besoin de trouver des choses pour gérer mon énergie, gérer mes émotions, gérer mon sommeil, ma santé, gérer aussi tout mon flou de pensées et mes envies que j'avais pour mes projets. Et je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas d'outils. C'était très difficile pour moi. Et donc, je cherchais ça pour moi, mais aussi pour les équipes que j'avais à gérer, parce que je me sentais responsable, partiellement, de aussi leur bonne énergie. Et pour moi, en tant que manager, je me disais, le minimum que je dois mettre en place pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est d'abord de les mettre un cadre qui leur permette de bien gérer leur énergie. Pas que je fasse tout pour eux, mais au moins, en tant que manager, je sentais que j'avais cette responsabilité-là, mais je n'étais pas équipée pour ça. Et donc, j'ai cherché, cherché pendant beaucoup d'années, parce que c'est depuis 2002 que je m'intéresse à ce sujet. Et j'ai trouvé pas mal de réponses en Asie et aussi dans le domaine du sport. Et voilà, c'est aussi cette chose, je trouvais ça tellement intéressant que j'en ai fait mon métier, tout simplement. Voilà. Maintenant, c'est ça. Excellent, merci, Émilie. Donc, on va justement approfondir juste derrière sur le qu'est-ce que tu as trouvé qui pouvait soutenir un petit peu ce besoin de prendre en compte les émotions et de pouvoir travailler avec. J'aimerais juste passer la main du coup à Maxime aussi. Maxime, est-ce que tu peux t'introduire en deux mots en précisant aussi qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet des émotions et surtout à venir ce soir pour partager avec nous ? Oui, merci. Merci Benjamin pour la présentation. Merci Émilie. Très curieux d'en apprendre plus aussi, moi, par rapport à cette gestion de l'énergie. J'ai déjà eu l'occasion de vivre, de ressentir quelques émotions là, depuis le début. Je me sens assez stressé en fait et intimidé d'être là parmi vous et en même temps très enthousiaste. Je crois d'ailleurs que c'est Simon Sénèque lui-même qu'on a évoqué juste avant qui expliquait que finalement, les symptômes entre les symptômes de l'excitation et les symptômes du stress étaient les mêmes. Donc, le cœur qui bat plus vite, les mains moites, etc. Donc, je peux aussi dire que je suis excité. Et je pense que c'est un sujet qui pourra peut-être être développé après sur cette question de comment on nomme les émotions et puis comment parfois on s'y accroche aussi, on s'y identifie. Moi, j'ai... En fait, je peux dire que c'est en 2017, vraiment, que j'ai eu un moment très fort dans ma vie où j'ai participé à un stage d'écologie intérieure. Il y en a peut-être que vous connaissez. Donc là, c'est l'approche de Yann Thibault qui est un espèce de pionnier, explorateur des temps modernes et qui a collationné toute une série de pratiques et aussi inspiré de différentes philosophies qui viennent un peu de partout dans le monde pour en faire un peu une méthode, des outils, une approche synthétisée sous le nom d'écologie intérieure. Et donc, c'était beaucoup des outils et des manières d'aller réexplorer les émotions et d'aller revisiter notamment des souvenirs d'enfance ou des choses comme ça. Voir au-delà. Et ça, pour moi, ça a été vraiment... Ça a été un choc. Ça m'a même, je dirais, déstabilisé. Ça a vraiment créé une période compliquée pour moi et fragile, les mois qui ont suivi. C'est comme si j'avais redécouvert ou découvert que j'avais des émotions. Alors que je pense que quand même, la trentaine d'années avant, enfin les 34 ans avant, j'avais quand même dû vivre toute une série de choses et toute une série d'émissions. Mais c'est comme si là, ça m'avait permis de prendre conscience, de poser un regard sur quelque chose qui était, disons, implicite en moi jusqu'alors. Et donc, ça en est suivi tout un parcours avec cette approche et puis plein d'autres pour en arriver maintenant à... Là, je suis en fin de formation au focusing qui est, disons, en deçà des émotions. Donc là, on est vraiment dans les sensations corporelles et dans la résolution de problématiques à travers le corps, le corps qui nous parle pour en venir vers le corps conscient. Donc, quand il y a eu cette proposition de thématique, j'avoue que j'ai un peu pris le dessus. J'ai dit, allez, moi, je veux venir. Je pense que j'ai quelque chose à... En tout cas, j'ai envie de dire des choses. J'aime toujours témoigner de ce que je vis pour autant que ça serve. Voilà, donc j'espère que là, il y aura des choses qui vont parler à l'un ou l'autre d'entre vous dans l'idéal ou au plus grand nombre. Merci, merci Maxime. Je me permets juste de te poser cette question avant d'aller plus loin. C'est dans le... Dans le descriptif de ce webinaire de ce soir, pour toi, tu parlais de... que tu as appris à apprivoiser ton hypersensibilité. Oui. C'est quoi, en fait, l'hypersensibilité ? C'est quoi ? C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'émotions que les autres ? Comment ça se passe ? Aïe, aïe, aïe. Une grande question. Bon, c'est encore peut-être un mot qui peut enfermer, mais pour moi, c'est le fait de recevoir beaucoup de signaux, peut-être de voir beaucoup de choses ou d'avoir des sens qui sont peut-être plus développés que d'autres. Par exemple, chez moi, la vue et l'audition me sont très sensibles et le kinesthésique, donc l'énergie éthique, on pourrait dire, en sixième sens. Donc, je suis très sensible aux situations et puis j'apprends justement à cet apprivoisement, c'est comment je parviens quelque part à discerner ce qui vient de l'extérieur à voir ce que ça fait en moi et puis à voir comment, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Comment je peux accueillir ces signaux qui sont forts et puis comment je peux respirer là-dedans et en faire quelque chose de bon, de beau. Oui, et donc du coup, dans ces signaux qui sont forts que tu apprends à gérer, il y a le signal de l'émotion qui arrive en toi, c'est ça ? C'est un des éléments qui... Oui, à ce moment-là, l'émotion, on peut dire, c'est une... Par exemple, j'ai dit en intro que je me sentais stressé. Pour moi, ça, c'est une émotion, c'est de l'ordre de l'émotion, quoi. C'est quelque chose d'assez facilement identifiable qui est comme un ensemble de signaux, on pourrait dire. Oui. On se constate que je tremble, là, je sens encore que je suis un peu excité, quoi. Je pourrais parler peut-être pendant des heures et puis en oublier Émilie ou toi ou les personnes qui sont là. Je ne sais pas si ça répond. Ok. Oui, oui, oui. Pour ma part, en tout cas. Il faudrait poser à chaque personne qui se présente. Je voulais aussi parler de ça, l'hypersensibilité, ça me semble important. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est cette question du pourquoi, en fait. Pourquoi c'est important de prendre en compte les émotions et notamment dans un milieu professionnel ? Alors, du coup, cette fois-ci, je peux peut-être démarrer avec Émilie. Émilie, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire bon, en fait, les émotions, c'est déjà le bazar, on ne sait pas trop quoi en faire, donc quand on est au boulot, on n'a qu'à les mettre un peu de côté ou sous le tapis et puis on s'en tirera mieux. Est-ce que c'est possible, ça ? Alors, je dirais que c'est possible et c'est ce que la majorité des gens font. C'est très courant. Pour moi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une de mes phrases, je ne sais pas de qui elle est, mais je l'ai vu tellement souvent, c'est que toute émotion qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc, je vais répéter, toute émotion qui ne s'exprime pas, s'imprime. Et ça, on va le retrouver au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Donc, c'est pour ça que dans mon travail, qu'est-ce que je fais au niveau collectif ? On essaye de faire ressortir ces émotions, les nommer et les utiliser parce qu'elles sont tellement précieuses. On croit que ce sont des ennemis parce qu'on a entendu souvent « Oh là là, tu laisses tes émotions vestiaires. » « Oh là là, c'est vie privée, plus professionnelle, les émotions censées dans la vie privée, tu les laisses chez toi. » On a quand même grandi pour beaucoup d'entre nous avec ces croyances ou comme quoi aussi quand on a des émotions, peut-être on est plus faible, on est plus fragile et il ne faut pas qu'on soit... Donc, ceux qui travaillent maintenant sur les émotions, au niveau individuel, c'est soit des personnes qui sont très curieuses de développer ça et qui en ont marre. Souvent, et en individuel, ce sont des personnes qui en ont ras-le-bol parce que ce sont des émotions qui reviennent tellement souvent et qui les fatiguent tellement souvent qu'un jour, ça arrive souvent aux alentours de 30-40 ans et se disent « Il y en a marre, il paraît qu'on peut apprendre des choses sur ça, il faut que j'en connaisse plus. » Et au niveau collectif, pourquoi les organisations investissent sur ça et ce sont des montants assez conséquents, donc pourquoi on mettrait de l'argent pour apprendre à notre équipe à travailler avec ces émotions ? C'est qu'ils ont fait leur calcul. Les émotions, ça fatigue énormément les gens. Pendant qu'on est envahi de ces émotions, on ne fait pas notre travail correctement, qu'on est moins focus, on est moins concentré, on ne sait pas quoi faire de ces émotions, donc on est occupé, envahi par ces émotions à ce moment-là. Ce n'est pas le problème de l'émotion, c'est plutôt le problème de la gestion de notre émotion. Et donc, voilà tout ce qu'on retire, c'est comment, plus je sais comment aborder les émotions au niveau intellectuel au collectif, plus je peux réussir ce que j'entreprends, plus je peux être focus, concentré, plus je peux travailler avec mes émotions, c'est-à-dire connaître quels messages sont derrière chaque émotion. Moi, j'aime dire à mes clients qu'une émotion, c'est comme un toc-toc qui vient du corps. C'est comme si le corps voulait dire il faut que tu réajustes quelque chose, ça ne va pas, il se passe quelque chose avec tes valeurs, il se passe quelque chose avec qui tu es vraiment, on te demande de bouger, on te demande d'agir. Et ça, on peut le découvrir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que cette émotion nous rapporte, quel est le message. Et puis, bien sûr, en équipe, c'est quand on sait faire ça, individuellement ou collectivement, on a des équipes qui sont contentes de travailler ensemble, qui aiment partager, qui aiment aussi débattre, qui aiment rentrer et sortir des conflits. Donc, c'est tout ce que ça peut apporter en gros. OK, merci. Donc, j'entends, les émotions, de toute façon, elles sont là. Et donc, le fait de pouvoir les apprendre à les écouter et à les intégrer dans la vie professionnelle aussi, ça nous permet, ça nous dit des choses sur nous, sur nous en tant que collectif, sur nous en tant que personne. Et ça nous permet de grandir ensemble en les prenant en considération, en faisant les ajustements nécessaires pour que les choses aillent dans la bonne direction. Et du coup, alors, j'ai deux questions. Moi, j'aime bien, en formation, on utilise souvent ça, cette notion de l'équilibre, de trouver un juste équilibre entre des extrêmes. Donc, non-gouvérance partagée, on dit, voilà, le but de l'idée, ce n'est pas de passer d'un système autoritaire où c'est un chef qui décide de tout. à un système complètement consensuel où c'est tout le groupe qui décide tout le temps de tout, tous ensemble. Mais, trouver le juste milieu, trouver quelle situation est adaptée à quel modèle. Et puis là, c'est un petit peu la question qui me venait par rapport à ces émotions, c'est que, ok, c'est important en fait de ne pas les refouler parce que dans tous les cas, si je comprends bien, elles vont ressurgir et puis elles vont faire des dégâts si on cherche à chaque fois à les suppresser. Mais bon, là, je m'avance un petit peu dans les hypothèses, un petit peu. Mais en gros, j'ai envie de vous demander quel est le risque si on est dans un extrême qui est de refouler ses émotions ? Quel est le risque si on est aussi dans l'autre extrême qui est de se laisser envahir par ses émotions ? Et puis, c'est peut-être sur cette deuxième partie que je voulais interroger Maxime. Maxime, qu'est-ce qui se passe si on a tendance plutôt à tomber dans l'extrême ? On voit ça dans certains groupes plutôt des collectifs, des groupes plutôt informels qui se disent « Oui, les émotions, c'est important. Oui, l'humain, c'est important. » Et donc, du coup, qui se retrouvent à parler d'une heure de comment je me sens, de qu'est-ce que ça me fait en moi, etc. Et puis, il y a des gens qui sont super frustrés parce qu'ils ont envie de faire les choses d'avancer. En fait, ça m'amène à l'authenticité. Donc, quand Émilie parlait, c'est ça qui me venait. C'était, tiens, mais pour moi, prendre en compte, comme tu dis, Émilie, c'est essentiel. C'est des signaux qui viennent nous dire quelque chose. Et donc, prendre en compte ces signaux, le risque, c'est que ça va nous mener peut-être à qui nous sommes vraiment. Et moi, c'est vraiment le chemin que j'ai la sensation de faire maintenant. Et devenir qui je suis vraiment passe par changer des choses dans ma vie, probablement, ou certainement. et donc, comment je fais quand je suis justement en situation professionnelle ? Moi, j'ai changé plusieurs fois, enfin, beaucoup, en fait, de travail, peut-être tous les ans ou tous les deux ans. Parce que j'en venais toujours à un moment où je me sentais, on peut dire, il y a une émotion, il y a un refoulement qui s'était fait. Où, en fait, je pensais des choses, mais il n'y avait pas d'espace pour le déposer où je ne me sentais pas en sécurité. Et ça, c'était un second point qui, pour moi, essentiel, c'est que pour pouvoir déposer ses émotions et puis se dire, il y a besoin d'un cadre de sécurité, enfin, d'un cadre, de se sentir en sécurité. Pas forcément un cadre explicite, mais au moins se sentir en confiance, en sécurité. Et il y a eu des espaces où j'ai pu trouver cette confiance parce que j'étais, par exemple, seul avec mon patron indépendant qui était aussi un peu créatif, on va dire, hypersensible au potentiel, peu importe, un peu comme moi. Donc, ça résonnait bien et puis on se reprenait bien. Et puis, il y a eu des cas où c'était un peu plus délicat et où, finalement, j'en viens donc à refouler et à ne pas pouvoir me dire, en fait, à ne pas pouvoir dire que l'odeur des produits dans ce magasin de vélo au sous-sol, ça m'incommode parce que qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire ? Ou je le dis et puis ce n'est pas entendu ou alors le courant d'air qui est insupportable ou à l'inverse, il fait trop chaud, enfin toutes ces choses-là et puis quand le collègue il ne veut pas, il n'entend pas, ce n'est pas son langage, c'est compliqué. Donc, pour moi, il y a un enjeu aussi de s'accorder et de trouver aussi le groupe, le travail, l'équipe, les personnes avec lesquelles je peux m'accorder sans trop de, sans que ce soit un grand fracas. Oui. Est-ce que j'entends bien que tu, en gros, selon les équipes ou les personnes, tu vas, toi, ajuster ton curseur entre trop exprimer, trop partager et puis... En fait, je vais carrément partir. Enfin, clairement, je ne vais pas rester. Si, par exemple, à l'instant Z, je n'avais pas de l'espace pour pouvoir me dire dans une certaine mesure, je ne resterai pas. Mais ça, c'est lié à ma sensibilité, à mon exigence aussi, à toutes les choses que je me raconte et puis l'idéal que j'aimerais atteindre et que je n'atteindrai jamais, à savoir être moi-même dans l'instant. Oui. OK. Donc, j'aimerais gentiment aller vers le... Si on va gentiment, du coup, on a commencé à aller vers le comment, c'est-à-dire comment exprimer ses émotions, comment les gérer, comment trouver le juste milieu entre en dire trop et en dire pas assez. Et puis, ce que j'ai entendu que tu as dit, ce qui m'a l'air important, c'est la notion de cadre. C'est-à-dire, tu disais, quand j'ai le cadre, quand il y a la confiance qui est présente, la sécurité qui est là. Donc, le cadre, c'est un des premiers, en gros, outils ou éléments qui nous aident à bien traiter ses émotions. En tout cas, c'est un ressenti. Donc, c'est pas... Quand j'ai dit cadre, c'était le contexte, on va dire. Oui. Les permissions que te donne le groupe éventuellement. C'est ça. Comment je me sens en sécurité avec mes collègues, comment je peux me dire, comment je peux dire là, je suis triste, comment moi aussi, je me permets dans ce début de webinaire de dire, en fait, je me sens stressé. Et juste d'être moi-même et puis de me relâcher la pression, de me dire, mais en fait, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas... Comme on dit, c'est important, mais pas sérieux. Enfin, un truc comme ça. Oui. OK. Mais pour autant que ça soit OK, on va dire, que ça puisse être reçu en face ou de l'autre côté parce que peut-être que ça crée de l'attention de l'autre côté. C'est une danse, quoi. C'est une chose, la notion de cadre, ça revient dans le chat avec Olivia qui dit, voilà, comment communique-t-on aux autres le cadre dont on a besoin ? C'est vrai que nous, quand on parle de cadre en gouvernance partagée, alors là, ça parle de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de partager aux autres. Ça peut concerner d'autres éléments dans l'organisation. Effectivement, il y a cette importance de la légitimité du cadre, c'est-à-dire quelque chose qui soit co-construit, notamment, pour que tout le monde puisse être d'accord et que tout le monde puisse le suivre et être attentif aux autres et le respecter, quoi. Ça peut, mais alors, quand tu parles de ça, ce qui me vient, c'est un peu ce que l'apport de la CNV quand elle est bien comprise et bien vécue et intégrée. Donc, c'est d'en arriver à la notion de besoin, d'arriver à sentir, mais en fait, c'est quoi le besoin qui n'est pas nourri dans l'instant ? Oui. C'est dit dans l'instant parce que ce n'est pas immuable, ce n'est pas, en fait, moi, Maxime, j'ai besoin de ça tout le temps. C'est peut-être juste là, la seconde, quoi. Je sens quelque chose, je suis animé, là, je vous parle, ça nourrit un besoin. Il y a un besoin, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai envie. Et peut-être, je vais être frustré après parce que tu vas passer la parole et puis ceci, cela, mais... Yes, c'est ce que je vais faire. Excellent, oui. Merci, merci, Maxime. Du coup, la CNV, je crois que c'est plutôt un truc qu'on voulait aborder dans la deuxième partie, notamment, le 19 juillet. Excellent. Et du coup, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais amener comme élément complémentaire par rapport justement à ce comment exprimer ses émotions, comment trouver le juste milieu entre trop et pas assez. On a parlé du cadre, de l'authenticité. Oui, juste une petite chose peut-être qui peut être intéressante pour nos participants. Moi, ça me fait penser à la culture. Quand on intègre une organisation, on intègre aussi une culture organisationnelle et une façon de voir les émotions par le collectif. Et là, je peux vous donner trois exemples. Je travaille avec une grande banque, une grande société de montres et une grande fondation suisse internationale. Et les trois ont une culture de gestion des émotions très différente. Dans la banque, un management super empathique, mais très discret, aussi sur la gestion des émotions, mais très à l'écoute. Dans les montres, on n'en parle pas du tout jusqu'à ce qu'on travaille ensemble un peu plus dessus, mais c'est vraiment tabou, 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 Donc, il a fallu casser ces tabous. Donc, on avance doucement. Et troisièmement, dans la fondation, on en parle trop. On en parle trop à tout à travers. Finalement, on n'a pas une gestion efficace de la communication de nos émotions, de ce qu'on en fait. Alors voilà, on a trois cultures de gestion des émotions très différentes. Et puis avec ça, on travaille pour qu'elles deviennent efficientes et qu'elles saines pour le collectif et les individus. Oui. Et du coup, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Parce que tu parlais de ça comme outil ou comme approche ou comme méthodologie. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et dans ces exemples que tu cites, à quel endroit tu l'as utilisé pour faire évoluer cette culture dans un juste milieu justement, entre le trop ou pas assez d'expression des émotions ? Oui, l'intelligence émotionnelle c'est un grand mot pour dire énormément de choses. On l'utilise tout le temps quand on travaille sur la gestion de nos énergies puisqu'on travaille sur la gestion de l'émotion. C'est une expression qui nous vient de M. Daniel Goldman, un Américain. Et depuis ça, en fait, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup d'hommes qui s'intéressent à l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que cet Américain, ils sont toujours très fort embarqués et que les Américains, je les admire pour ça. Il a mis le mot intelligence et du coup, c'est devenu un talent et une compétence à développer pour les hommes. Et là, ça devient plus intéressant. Et donc, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'intéressent désormais à cette chose qui est en fait une compétence. Cette compétence, on peut la développer un petit peu, très rapidement. Daniel Goldman, il dit que ça passe par quatre sous-compétences. Un, la capacité à me connecter et sentir mes émotions. Deux, la capacité de les gérer, personnellement. Trois, la capacité à sentir les émotions des autres, de mon entourage. Et quatre, à faire avec les émotions de notre entourage. Donc, globalement, il a redéfini ça récemment. Ça a aidé beaucoup parce que c'est devenu un sujet plus abordable, en particulier pour le monde de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un progrès pour l'humanité. Cependant, la gestion des émotions, Socrate en parlait, Platon en parlait. Voilà, ce n'est pas le premier. Donc, je retiens intelligence émotionnelle, notamment ces quatre étapes, se connecter à ses propres émotions, pouvoir les gérer, donc ne pas péter un câble parce qu'il nous arrive, en gros. Trois, sentir celle des autres et puis être capable de composer, être capable de travailler avec celles des autres. Ou, si c'est un contexte familial, privé, professionnel, d'être bien avec les autres. Ça peut être ça. Et du coup, on parlait notamment d'hypersensibilité, c'est-à-dire, là, je me concentre sur la première partie qui est se connecter à ses propres émotions. Donc, si je comprends bien, alors Maxime, tu me corriges, mais une personne plutôt hypersensible aura plutôt tendance à facilement s'y connecter. Donc, le risque, c'est plutôt de se laisser embarquer ou dépasser. C'est ça, Maxime. Je ne vais pas réfléchir à la question. Je dirais oui, pour moi, en tout cas. Oui. Et du coup, moi, j'ai en tête d'autres personnes que personne ne se sent visée dans l'équipe Instanzed qui participe à ce webinaire. Peut-être qui, certaines fois, moi, me donnerait l'impression alors, pas qu'elles ne peuvent pas s'y connecter et je pense que je peux en faire partie. En fait, j'y accorde peut-être certaines fois pas l'importance nécessaire et du coup, je n'ai pas cette étape qui est de la connexion à mes propres émotions. Est-ce que, quelles seraient les choses qui permettraient à ces personnes-là de s'entraîner à s'y connecter, à faire cette introspection nécessaire pour ensuite de pouvoir revenir vers les autres et leur exprimer notamment ces besoins dont on parlait tout à l'heure ? Je ne sais pas qui se pose la question. C'est marrant parce que ce qui me vient c'est attention, attention dans quoi vous vous embarquez parce que je pense profondément que nous tous humains sommes hyper sensibles en fait et que certains ont la chance de capter beaucoup de signaux et en même temps c'est une horreur par moment et puis d'autres ont la chance d'en capter moins et en même temps quelquefois c'est un peu pauvre du coup. Mais pour moi ça passe enfin en tout cas moi ce qui m'a amené là on va dire je parlais tout à l'heure de ce stage mais avant ça c'était la méditation c'était le fameux vipassana où on passe 10 jours à juste observer l'air qui rentre là dans les narines et puis le circuit de l'air et puis se concentrer sur toutes les parties de son corps donc pouvoir sentir là quand je parle mon index qu'est-ce qui se passe dans mon index là quand je parle et progressivement il y a une conscience du corps qui peut émerger et on peut on peut en arriver à vivre avec cette conscience du corps et qui pour moi si je devais définir l'intelligence émotionnelle je la raccorderais à ça quoi peut-être de manière moins séparée peut-être plus englobante en voyant le corps comme capteur on pourrait dire capteur de l'univers capteur de l'humanité capteur de la vie et qu'à travers ce corps il y a plein de choses qui me sont qui me sont montrées ou en tout cas dont je peux avoir conscience et après est-ce que c'est à moi est-ce que c'est à l'autre ça c'est ça c'est une grande question bon je ne sais pas si peut-être je ne réponds pas encore non non mais tu enrichis pardon je suis en même temps en train de regarder le chat du coup je me relis à une question qui me semble fait lien avec ce que tu exprimes et que j'avais envie de demander à Émilie dans tes interventions puisque toi de ce que je comprends tu interviens régulièrement spécifiquement sur cet aspect là de l'intelligence émotionnelle de faire évoluer la culture d'entreprise d'organisation vers quelque chose qui permet d'intégrer et de tirer profit finalement de ces émotions là j'ai une personne qui dit dans le chat comment exprimer ces émotions au travail j'ai tendance à les refouler car je n'imagine qu'elles n'ont pas leur place au travail ce que j'ai envie de te poser comme question à Émilie c'est comment tu arrives à convaincre les gens en gros que les émotions ont leur place et non seulement elles ont leur place pas parce que c'est nécessaire sinon on devient fou si on fait que les refouler tout le temps mais en plus ça peut apporter quelque chose de positif à l'organisation quel serait ton marketing à l'américaine je n'ai pas de marketing à l'américaine malheureusement je pourrais que je me forme sur le sujet mais en fait généralement les gens sont assez curieux de découvrir un petit peu plus comment ça se passe d'abord parce que c'est quelque chose de vraiment universel moi je travaille aujourd'hui beaucoup dans les Balkans j'ai travaillé beaucoup quasi et beaucoup en Suisse et dans tout plein de pays la majorité des gens sont curieux de ça je fais une prochaine formation au Burkina pour le Burkina et pareil voilà c'est des choses que chaque être humain ressent et c'est des choses aussi on n'apprend pas à l'école comment qu'est-ce qu'on fait enfin maintenant ça commence à venir d'ailleurs très bien pour les enfants aussi on n'apprend pas à les utiliser donc une des choses une fois qu'on a la curiosité et ce contexte de confiance ça c'est un peu le rôle du facilitateur de le mettre en place beaucoup il faut apprendre certaines choses j'aime pas j'aime pas faire beaucoup de théories sur les émotions mais on a quand même du basique à apprendre sur comment ça fonctionne comment ça ça se régule quel est le message derrière chaque émotion quelle est la place des émotions comment elles influencent aujourd'hui j'utilise un motif qui permet de mesurer un peu ça alors même si on peut avoir beaucoup de réserve sur ces outils qui sont plutôt rationnels il existe aujourd'hui un outil qui est pas mal fait que j'utilise qui permet un petit peu de voir tiens comment tout le monde j'en suis où de mon intelligence émotionnelle généralement on va pas avoir le temps ni l'envie d'aller regarder toutes nos émotions à moins de faire d'aller dans un monastère et puis de se concentrer à ça par contre on va pouvoir s'intéresser aux plus importantes les plus importantes souvent c'est celles qu'on va vraiment ressentir même si on essaye vraiment de ne pas les ressentir elles vont tellement revenir et revenir et tellement nous fatiguer 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 qu'un jour on va peut-être tomber sur un webinaire et dire c'est le moment et donc du coup ces émotions que l'on sent fortement à la fois au niveau individuel ou collectif elles sont liées souvent à des blessures émotionnelles donc ces blessures émotionnelles elles ressortent surtout quand c'est le moment dans nos vies aussi d'en prendre soin de les digérer et il existe aussi des outils que moi j'appelle le voyage émotionnel qui permet de digérer certaines émotions qui sont problématiques aujourd'hui dans notre présent et là encore on ne va pas aller regarder toutes les émotions on va se fixer sur celles-ci et quand on connaît son profil énergétique c'est un outil que j'utilise on y reviendra peut-être plus tard si on a le temps on a chacun un profil énergétique personnel et on a chacun des émotions problématiques personnelles c'est-à-dire ce sont des émotions qui vont revenir souvent dans nos vies et comme elles vont revenir souvent ça vaut la peine de passer un petit peu de temps pour comprendre pourquoi cette émotion elle revient souvent pourquoi à chaque fois que je change de job tiens cette émotion elle est encore là pourquoi plusieurs cercles famille amis travail c'est encore cette émotion qui arrive voilà donc on a aussi chacun des émotions que j'appelle problématiques c'est-à-dire des émotions qu'on va cibler et c'est sur celle-là qu'on va apprendre et c'est sur celle-là qu'on va se sentir libérée et bien plus en joie oui et du coup je vais me faire un peu l'avocat du diable là tu es plus sur le développement personnel quoi mais qu'est-ce que ça m'apporte moi dans mon organisation que toi tu travailles en tant que membre de l'orga que tu travailles sur ces émotions-là oui bien sûr parce qu'il y a à la fois beaucoup d'individuels mais aussi tous imaginons qu'on est dix membres d'une équipe dix membres qui savent bien gérer leurs émotions ça a énormément d'impact sur ce qui se passe entre les gens parce que si moi je ne suis pas capable de gérer mon émotion personnelle pouf dans ma relation avec mon collègue un tel et un tel ça va toujours ressortir donc il y a des émotions qu'on peut apprendre à gérer individuellement et puis il y a des émotions aussi collectives qui arrivent il peut y avoir une colère collective il peut y avoir une peur collective on l'a bien vu pendant le Covid il peut y avoir d'espoir collectif il peut y avoir plein d'émotions qui sont cette fois-ci vécues collectivement donc celle-ci aussi c'est intéressant d'aller regarder on avait suivi une formation à l'instant Z sur la TPV j'ai oublié le nom théorie polyvagale théorie polyvagale merci qui notamment insistait sur cette chose-là c'est qu'en fait on se transmet justement ces émotions si moi j'arrive furax à une réunion en fait tout le monde va le sentir sans même que je prononce un mot donc on a une sorte j'allais dire d'intelligence émotionnelle mais du coup je vais te déconnecter avec ce pour pouvoir utiliser le mot contagion émotionnelle voilà c'est ça une sorte de contagion on est les êtres sociaux donc on a la capacité de ressentir en fait des choses chez les autres sans même qu'ils en parlent ok j'aimerais compléter dans ton sens Émilie par rapport à ce que tu disais au début l'émotion prend de l'énergie moi je constate je constate dans ma vie avec cette disons une certaine finesse d'acuité par rapport aux émotions que quand j'observe mes pensées je vois clairement que quand quand il y a un encombrement physique on peut dire émotionnel je suis à côté de la plaque souvent je m'entends dire à une personne quelque chose parce que je suis activé émotionnellement et puis quand j'arrive à traiter ça à réguler cette émotion ou à trouver l'origine bon après ça peut être un autre sujet mais de l'importance d'aller si elles reviennent d'aller voir la source ou en tout cas de les résoudre une bonne fois pour toutes si on peut dire mais une fois que j'arrive à faire ça je peux observer que mes pensées elles évoluent en même temps et que finalement j'arrive à une solution qui est finalement peut-être plus juste ou plus créative et ça je pense que l'entreprise c'est vraiment intéressant de se rendre compte que finalement on pourrait dire qu'on gagne en efficience lorsqu'on a une bonne hygiène émotionnelle individuelle et de groupe en tout cas moi je l'observe vraiment dans ma vie 150% d'accord ok je vois l'heure qui tourne il est 17h50 je propose que gentiment on ouvre pour des échanges plus directs avec les participants alors qu'est-ce que j'ai retenu j'ai essayé de me faire deux trois notes pour me dire bon à la fin je ferai un petit mini résumé alors donc pourquoi pourquoi les intégrer au travail moi quelque chose qui me marque beaucoup parce que ça fait lien au travail que je réalise en tant que formateur accompagnateur vers la gouvernance partagée en fait c'est pas que des outils mais il y a aussi tout l'humain et le relationnel qui joue un jeu qui joue une place centrale quels que soient les outils de gouvernance de structuration qu'on utilise dans les groupes et si le relationnel n'est pas comment dire pas sain et durable comme tu disais Émilie d'ailleurs et bien ça viendra pêcher quel que soit l'outil de répartition des tâches qu'on utilise finalement donc j'entends pourquoi c'est super important de savoir les gérer de savoir les communiquer parce que ça permet de soigner justement la partie relationnelle dans la collaboration dans le travail ça permet d'être plus authentique envers nous-mêmes c'est-à-dire que j'apprends des choses donc je grandis moi-même ce côté un peu développement personnel quand j'apprends à écouter ces émotions les prendre en considération puis à les travailler certaines fois ça m'aide à travailler sur des blessures émotionnelles comme tu disais Émilie qui sont plus liées ben voilà peut-être des événements des traumatismes du passé voire de l'enfance cette notion d'apprentissage j'ai bien aimé aussi un commentaire qui est venu c'était de Bernie il me semble comment développer sa puissance voilà gérer les émotions comment développer sa puissance d'agir suite aux émotions que l'on vit nous on voit beaucoup ça aussi en gouvernance partagée peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois mais en gros voilà ces capteurs en l'occurrence à émotions les émotions c'est des choses qu'on capte et qu'on peut réutiliser pour se dire voilà qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer qu'est-ce qu'on a besoin de soigner de retravailler peut-être comme processus parce qu'on est confronté à quelque chose qui nous a déplu ou qui ne nous a pas fait du bien comment on peut utiliser ça pour grandir ensemble et dans le comment je retiens surtout la partie cadre culture organisationnelle donc une première partie d'identifier un petit peu quelle est notre culture comme tu disais les différentes tes différents exemples une culture on n'en parle pas du tout une culture on en parle beaucoup trop et puis une culture un peu entre les deux donc identifier ça et puis voir qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer pour mieux accueillir ces émotions dans le quotidien il existe plein d'outils pour les rendre plus palpables pour en faire quelque chose pour pas que ça reste un gros nuage qui nous envahit donc c'est ça je crois l'intérêt d'apprendre sur les émotions mais c'est aussi agir avec ensuite oui alors un petit mot de la fin est-ce que vous avez peut-être envie Maxime puis Émilie donc après ce bref échange finalement ça va assez vite le temps en fait moi je ne l'ai pas vu passer Maxime toi c'est quoi le truc qui te reste le truc important la pépite s'il y avait une seule chose qui t'a marqué voilà ça va te surprendre mais c'est la mouche sur mon crâne ah voilà d'accord et je pense à une citation qui m'est venue un jour parce que le rapport à la mouche peut être très très variable en fait justement en fonction de comment je me sens intérieurement et j'avais écrit la mouche est un maître qui m'apprend le lâcher prise quelquefois j'ai envie de tuer mon maître voilà merci je ne sais pas si on est plusieurs à vouloir la chasser cette mouche merci Maxime et Émilie toi c'est quoi la pépite ou la chose qui te semble la plus importante dans tout ce qui est exprimé oui même si il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet je crois que quand on parle des émotions il y a tellement de couches sociales culturelles croyances qui se sont mis sur ce sujet que pour moi une des choses qui permet vraiment d'y accéder au niveau collectif et au niveau individuel c'est de dédramatiser ce sujet de le rendre de le rendre sympathique de le rendre amusant c'est pour ça que quand on va là par exemple la semaine prochaine je vais travailler beaucoup avec des jeux en équipe beaucoup on va aller dans la nature voilà tout ce qui peut ramener tout ce qui peut enlever tous ces filtres pendant un temps le temps d'une heure le temps de trois jours tout ce qui peut nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur et se dire voilà j'ai le droit de vivre ça j'ai le droit de les exprimer puis j'ai le droit d'apprendre après parce que il s'agit pas seulement de les exprimer mais c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait donc plus on peut jouer s'amuser avec ça, ça va ça va vraiment je pense changer notre approche autour des émotions et puis c'est ça qui va être le déclencheur de tout plein de progrès qu'on va faire à ce sujet il me semble excellent merci beaucoup Émilie je me permets de repartager un petit coup ce slide et notamment pour vous inviter au prochain webinaire qui fera suite à celui-là le 19 juillet toujours à 17h quels outils méthodologie en gouvernance partagée voilà donc c'est déjà comme ça qu'on a tourné dans le titre et puis suite à cette discussion de ce soir on avait aussi envie d'attendre voir un petit peu ce qui émergeait je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'on aura envie de creuser puis c'est la dernière question qui vient dans le chat alors on va pouvoir peut-être la démarrer un petit peu maintenant mais c'est en gros quels sont ces outils dont tu parlais Émilie qui sont possibles d'utiliser et puis du coup la fois prochaine on se concentra aussi sur les outils pratiques qu'on voit en gouvernance partagée qu'on intègre j'ai envie de dire un peu spontanément parce que dans la partie gouvernance partagée on a souvent une attention forte sur l'humain sur le relationnel et peut-être que là on peut identifier et se dire en fait ça c'est typiquement des choses qui nous aident à identifier et à communiquer en fait ces émotions voilà il faut que je liste les outils alors oui du coup si si on va y aller mais du coup je vais arrêter les partages donc j'arrête la diffusion en direct sur Facebook et j'arrête l'enregistrement voilà je ne sais pas pour moi c'est bon là alors je vais aller très vite ça sera à la fois peut-être appétissant et frustrant pardon pour ça vas-y et puis après on ouvre donc n'hésitez pas à rallumer vos caméras moi je vais peut-être sortir les épingles pour qu'on voit un petit peu enfin que vous voyez un petit peu on enregistre toujours sur l'ordinateur c'est ça en fait non je viens d'arrêter mais moi aussi j'ai encore un je vois encore un point donc c'est assez trop quelqu'un d'autre enregistre ? oui c'est moi-même ah voilà excellent donc vas-y si tu veux donner ta réponse sur les outils et puis après je t'invite à couper comme ça on est juste entre nous ah d'accord ok alors je vais couper juste après donc qu'est-ce qu'on peut utiliser je vais aller très vite sur la liste de choses que j'utilise le plus couramment personnellement j'utilise ce que j'appelle le profil énergétique qui nous permet de mieux connaître notre énergie et en particulier nos émotions problématiques personnelles et voir ce que ça fait au niveau collectif deux il existe un outil qui nous vient du Canada qui permet de mesurer un petit peu où en est-on de notre niveau d'intelligence émotionnelle donc personnellement je le trouve intéressant à essayer aussi pour moi parce que j'utilise toujours les outils que je propose à mes clients et puis ça permet de mettre quelques chiffres sur quelque chose qui peut palpable avec beaucoup de réserves comment ça s'appelle ? ça s'appelle EQI c'est un inventaire d'intelligence émotionnelle donc EQI en anglais c'est un outil pour lequel il faut être certifié de cet institut canadien qui est selon moi l'un des plus recherchés et les plus aboutis à ce jour ce que j'utilise pour les blessures émotionnelles qui sont plutôt du passé même si moi je travaille 90% sur le futur c'est ce que j'utilise ce qu'on appelle la méthode de voyage émotionnel qui les crée et qui permet de pardonner parfois quand c'est nécessaire ou de digérer une émotion qui serait mal passée pas forcément dans notre enfant ça peut être le mois dernier pour des émotions qui nous bloquent vraiment dans notre présent et puis là on voit il y en a marre il faut se compliquer de celles-ci en équipe ou en individuel j'utilise des jeux pour voir quelles sont les connexions entre bien comprendre quelles sont les connexions entre nos valeurs et nos émotions et nos pensées et arriver à les décoder soit en individuel soit en collectif donc ça encore tout à l'heure je vous disais en utilisant des jeux des choses avec lesquelles on peut rire en fait ça aide aussi aux personnes à aller chercher eux-mêmes et puis enfin dernier outil que j'utilise aussi qui me semble aussi très puissant en fait les émotions laissent des traces quelque part laissent des traces dans notre corps c'est ce que tu disais elle s'imprime oui tout à fait et ça les Indiens ont beaucoup travaillé sur ça on sait aujourd'hui grâce à monsieur Emoto un japonais que notre corps est composé d'eau et que les émotions sont des informations qui influencent l'eau donc forcément ça a des conséquences importantes sur notre corps qu'elles soient positives ou déplaisantes pardon plaisantes ou déplaisantes c'est sûr donc moi ce que j'aime faire pour moi personnellement ma famille et puis mes clients on fait des courts séjours ou long séjour détox émotionnel c'est-à-dire ça nous permet en fait de nous nettoyer de ces émotions mais sans passer par la tête sans connaître rien du tout des émotions mais s'occuper surtout du corps et là ça permet de s'en libérer donc il existe des détox qui peuvent être très courtes ou minimum de jours quand même ou très longues et approfondies tout dépend de nos ressources notre temps notre budget et cette détox émotionnelle permet de cultiver notre santé émotionnelle puisqu'on peut bien imaginer que si on reçoit plein d'émotions négatives souvent elles vont un peu s'accumuler et laisser de plus en plus de traces de toxiques on le sait au niveau biologique aujourd'hui comment ça fonctionne un petit peu plus et donc se nettoyer ça peut aussi être un bon un bon investissement à faire quand on sent que c'est le moment excellent merci j'ai pris la liste j'ai l'impression que je peux compléter en deux mots le focusing par exemple c'est une chose le focusing c'est génial c'est surtout une voie d'autonomisation donc focusing ou autre mais moi j'avais noté déjà respirer c'est tout con mais c'est tellement simple respiration parce que le moment où on est dans l'émotion c'est un moment justement où même si on a moins de cette finesse de perception là il y a quelque chose de bien vivant on peut sentir physiquement quelque chose et du coup de se dire juste attends je prends deux secondes je vais essayer de sentir même pas sentir déjà juste respirer faire des grandes respirations je pense à la cohérence cardiaque aussi qu'on pratique parfois en équipe aussi à l'instant Z trop rarement à mon goût mais il faudrait que j'en reparle qui là permet aussi de s'harmoniser en groupe après il y a d'autres d'autres petites choses il y a une méthode mais peut-être que je la ferai vivre je la proposerai au prochain webinaire donc c'est c'est le dégager de l'espace donc c'est c'est une manière de par de la visualisation de pouvoir désencombrer notre espace intérieur parce que bien souvent il y a déjà quelque chose si à un moment l'émotion survient ou que j'en viens à être dans un blocage ou dans de la réactivité c'est très possible que j'arrive déjà un peu chargé avec différentes choses que j'ai vécues avant la veille etc et là le dégager de l'espace c'est comme laisser laisser prendre forme ces différentes choses qui sont vivantes en moi et puis les mettre un petit peu de côté en leur disant je reviendrai vous voir après mais pour le moment je me rends disponible et j'ai remarqué qu'en faisant des choses comme ça ou simplement un petit temps mais là bon avoir en entreprise en fonction des entreprises de la culture d'entreprise aussi mais on peut le faire pour soi en prenant ce petit temps juste sentir les assises sur la chaise quand on est en réunion quand on commence une réunion qu'on le fasse seul ou que ça soit facilité ça amène autre chose ça amène comme une conscience légèrement différente ou très différente si on va un peu plus loin dans la pratique et que je trouve intéressante pour pacifier justement ces choses-là merci alors donc l'idée c'est qu'on creuse tout ça un petit peu plus la fois prochaine est-ce qu'Emilie tu peux arrêter ton enregistrement si ça va pardon pardon j'ai oublié ça merci